Abdoul Salam Sebego, Abdraman Sebego et Traoré Hasmin ont été déclarés d'un cœur de la deuxième édition du concours de psalamadie du Saint-Coran qui s'est déroulée dimanche 21 mai à l'hôtel oriental de Wauquay. Abdoul Salam et Traoré Hasmin ont exprimé leur joie après la proclamation des résultats. Gloire à Allah ont-ils déclaré. Je suis vraiment très heureuse car il n'est pas du tout passé. Je venais au prochain matin, après le couvert 18h, je descends la mosquée pour mémoriser. Donc un peu comme ça, j'ai pu mémoriser le thé. J'ai pu mémoriser le Saint-Coran au Bofina sur le Saint-Imam-Mari. Avec la mention, j'étais très content et j'ai reçu aussi l'association AGM-Kaf. Ça n'a pas été facile mais on a assez mieux déroulé en Charaf. En tout cas, les clans précisent, c'est de mieux lire sur les mâles. Beaucoup de lire et de lire sur les mâles. Le concours organisé par l'AGM-Kaf, un sous-comité de l'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire, s'est déroulé autour du thème Le Saint-Coran, messager de sauvegarde dans un monde perfide et en désarroi pour le musulman en général et en particulier pour la jeunesse, a réuni les candidats d'une dizaine écoles confessionnelles islamiques qualifiées pour la finale. Le concours d'Obslamoudi vise à promouvoir la lecture du Saint-Coran en mettant en compétition les meilleurs lecteurs de Wauquay, a précisé le président. Je suis un peu dit qu'il y avait beaucoup de nécessités, puisqu'au niveau de Wauquay, il y a plusieurs centres de mobilisation du Saint-Coran. On a vu aussi que le Saint-Coran était un peu délaissé par rapport à nos jeunes frères. On a vu que lorsqu'on a lancé ce concours, les gens se sont intéressés beaucoup à ce concours. On a vu qu'il y a certaines qui vont vers le Saint-Coran pour pouvoir être à la hauteur. Les candidats dont j'ai observé aujourd'hui sont prêts, ils se sont préparés pour cette grande finale et tous sont à la hauteur. Les invités de marque à cette activité hautement spirituelle ont exhorté chaque musulman à pratiquer les prescriptions coraniques dans leur quotidien.